Salut tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une de ma foi magnifique parce qu'aujourd'hui je vais vous dire comment on débloque la nouvelle M16 vous avez été nombreux à me dire comment tu l'as eu moi je l'ai eu comme je vous ai dit encore une fois parce que Rockstar à chaque bis à jour il m'implante toutes les armes en avant première je ne sais pas pourquoi, c'est le cas sur mon compte I don't know, je ne sais pas je ne sais pas pourquoi moi c'est comme ça mais en tout cas ça fait plaisir parce que je les ai en avant et je n'ai pas besoin de faire des trucs à chaque fois donc c'est plutôt tranquille alors en gros vous allez avoir plusieurs méthodes mais je ne sais pas donc en fait c'est la personne qui nous le dit donc ça s'appelle Will alors attendez je vais vous donner son nom comme ça Willbrick142 qui a mis un tweet sur la façon de l'avoir du coup vous allez avoir plusieurs façons donc déjà la première façon qui est pour moi la plus stylée parce que ça vous permet un peu de découvrir et tout ça vous permet un peu de faire quelques petites missions donc pour ceux qui ne savent pas la nouvelle M16 est disponible donc je vous montre à quoi elle ressemble voilà c'est celle-ci moi je l'ai en... je l'ai avec le silencieux donc je vais vous montrer comment elle est voilà hop vous avez... vous allez ici hop et elle est juste ici caravine de service alors par contre j'ai le silencieux je crois que je vais l'enlever pour voir un peu parce que je n'ai pas de ses sens silencieux ok je vous montrerai après du coup je vais sortir du coup alors comment la débloquer ? c'est à la question alors il faut savoir que sur la map les gars la première façon de la débloquer c'est sur la map vous allez avoir donc je vous affiche ça tout de suite les gars voilà il s'affiche juste à gauche vous allez avoir les gars 5 composants de l'arme à récupérer donc vous aurez le canon à récupérer ok vous aurez le chargeur à récupérer vous aurez le récepteur à récupérer vous aurez le viseur à récupérer et vous aurez les lunettes à récupérer et donc ces 5 choses à récupérer les gars et bien elles vont tout simplement se trouver là où je dis c'est la map là où vous le voyez actuellement donc il y a plusieurs endroits elles apparaissent au sud il y a 10 d'autres en fait comment vous dire en gros l'endroit ça serait une scène de crime donc je vais vous montrer la vidéo juste après comment à quoi ça ressemble la scène de crime pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble donc vous allez avoir des scènes de crime donc regardez il y en a 10 donc il y en a une en haut il y en a 2 3 4 5 à gauche 6 7 donc en fait il y en a 5 en bas et 5 un peu plus en haut de la map ok donc ça se pone aléatoirement c'est du aléatoire donc vous ne pouvez pas savoir exactement quand est-ce que ça va apparaître de votre côté à vous mais en tout cas c'est 5 c'est 10 lieux c'est des petits lieux possibles ok maintenant je vais vous montrer à quoi se ressemble la scène de crime bonsoir la salle je suis en vidéo je suis en vidéo la salle bonsoir je montre comment débloquer la M16 alors du coup je disais la salle du coup vous avez 10 scènes de crime en fait et donc voilà qu'on ressemble une scène de crime donc vous arrivez alors il faut faire attention parce qu'en fait quand vous arrivez dans la scène de crime il y a la police qui sera là donc si vous volez les composants donc regardez le gars il a volé les composants bam direct les flics qui lutturent dessus il dirait que vous avez deux étoiles donc vous pouvez mourir bon après vous vous en foutez tant que vous avez débloqué le truc c'est pas grave alors il y aura une autre façon de débloquer la M16 c'est en l'achetant tout simplement elle coûtera 370 000 dollars donc c'est comme assez cher pour un truc sachant qu'avec vous avez aussi les composants le chargeur et tout ça fera comme un peu plus de 400 000 pour l'arme je dirais à peu près 500 000 mais donc elle coûtera 370 000 mais je pense qu'ils la publieront pas directement enfin genre au même moment parce que pour l'instant là ce que je vous parle c'est pas encore disponible donc ça sera pas disponible tout de suite tout de suite mais en tout cas elle est plutôt pas mal la M16 alors je sais pas tester sans silencieux ce que ça donne dans ma dernière vidéo ah ouais ah ouais sans silencieux c'est quelque chose aussi parce que moi je la mettais sans silencieux et j'ai aussi bah le voilà comme ça en première personne elle est vraiment belle elle est vraiment belle incroyable les gars alors moi je l'ai laissé en noir parce que j'avais pas envie de la custom tout simplement parce que bon je trouvais ça pas ouf de la mettre en or ou de la mettre en truc c'est un peu dégueulasse donc moi je l'ai laissé comme ça donc comme je vous ai dit les gars pour la débloquer c'est assez simple donc soit vous l'achetez à 370 000 mais à mon avis ça sera pas disponible directement à la publication ou sinon vous ramassez les 5 opposants donc la map que je vous assure donc n'hésitez pas à screen le truc et du coup voilà je pense que j'ai rien d'autre à ajouter à part qu'elle est magnifique et moi je l'avais pas testé mais vous voyez en fait on est sur PS5 et du coup sur PS5 en fait ce qui est bien aussi c'est que regardez attendez hop la salle c'est que ça a changé au niveau de attendez ou du design non mais tu vois la salle au niveau de la t'as testé la M16 ou pas toi bah oui mais comment tu sais que c'est une M16 par exemple A4 ou A1 ou ah bah je crois que c'est la M16 A4-1 non c'est la celle qui est dispo M16 A4-1 c'est pas celle qui est disponible la salle sur PubG oui mais justement là c'est laquelle c'est la M16 A1 M16 A4 à mon avis c'est la même que celle que sur PubG wow par contre je suis en train de me battre avec les flics la salle je suis en train de décérer l'arme en même temps sur PubG c'est M4 A1 M16 A4 elle est puissante mais t'as vu aussi la salle ce qui est bien MW3 aussi il y avait merde je suis tombé ok je vais mourir les gars faut que je me mette comme ça ok je crois que je vais mourir la salle je vais me remettre en normale ouais non ouais j'ai plus trop de vie c'est hardcore ok toi tu meurs toi tu meurs je voulais montrer les trucs attendez je me suis dit les gars je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dessus voilà c'est bien ils m'ont tué ils m'ont tué la salle ils m'ont tué ils m'ont tué alors what is the what is the papagaï en vrai la M16 elle est vraiment belle pour moi c'est l'une des meilleures armes parce que comme avoir une M16 sur GTA enfin c'est bizarre un peu tu vois mais elle s'appelle pas M16 tu vois elle s'appelle carabine spéciale enfin carabine de service pardon mais elle tire à la même vitesse que les autres que les autres carabines je crois qu'elle avait l'air plus puissante j'ai l'impression qu'elle est puissante enfin je sais pas ou alors c'est peut-être un effet alors voilà donc carabine de service mais il n'y a pas le prix tu vois c'est ça qui me fait chier en fait je peux changer donc vous avez le chargeur par défaut qui est comme ça vous avez beaucoup moins de balles alors je vais voir attendez je vais mettre le chargeur par défaut voilà donc il y a 30 balles le chargeur par défaut la seule choix donc en fait vous quand vous allez débloquer les gars la première fois vous allez avoir l'arme quand vous allez soit vous faites les scènes de crime vous aurez du coup que 30 balles mais moi du coup je mets le chargeur par capacité c'est meilleur vous avez 60 balles vous avez le double carrément par contre je ne sais pas il n'y a pas de viseur sur la M16 après il y a des teintes tu aimes bien mettre des teintes sur la salle sur les armes ouais la tante Youssouf ah mais elle n'y est pas sur la je vois laquelle tu parles Youssouf Amir non mais elle n'y est pas sur la M16 c'est ça qui est dommage en vrai de vrai ça aurait été bien qu'elle y soit mais malheureusement elle n'y est pas du tout donc voilà en gros voilà la M16 comment elle a débloqué donc je vous répète une dernière fois soit vous l'achetez à 370 donc d'une autre façon ça ne sera peut-être pas au même endroit soit vous débloquez en tout simplement occupant les 5 opposants donc je répète je répète canon chargeur, récepteur viseur et lunettes qui se trouvent sur des scènes de crime que je vous ai montré juste avant là ça a un petit mot à dire pour la fin tout à fait voilà tout à fait en 3 mots c'est tout pour cette vidéo et regardez-moi cette puissance attention hop une main dans la tête je ne vais pas viser en vrai ça explose plutôt vite les voitures c'est abusé regardez je vais vous montrer comment c'est expliqué la voiture parce que c'est vrai que t'as vu les impacts de balle quand même allez allez par contre pour ma part je l'ai laissé en silence parce que j'ai mis le silence pour la vidéo mais en fait c'est pas trop ouf sur ce ciao les gars bonne vidéo